Vous m'avez envoyé vos portfolios, et moi je vais me charger de les critiquer, en bien ou en mal. L'objectif de cet épisode, c'est plus 1000 abonnés pour chaque nouvel artiste découvert. Et dans les précédents épisodes, vous aviez joué le jeu à fond, alors je compte sur vous. C'est parti pour découvrir si tu es passé dans cette vidéo. On commence par un projet de figurines, des Art Toys comme on les appelle. Si je peux vous citer un exemple qui peut être connu pour vous, c'est Cause, ou encore les Beer Bricks. C'est le délire un peu streetwear, sneaker addict, pas trop ma cam, mais je peux comprendre pourquoi on aime. Mais là, je dois avouer que j'ai été un petit peu bluffé par ce projet. Déjà, c'est un projet qui a été fait entre père et fils, donc assez original, j'aime beaucoup. Et donc à premier abord, je me suis dit, waouh, ça va être un truc fictif, etc. Et pas du tout, c'est un truc très concret. Ils ont lancé un Kickstarter pour réaliser ces trois figurines. Et à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, le Kickstarter a complètement réussi. Et puis pour donner envie aux gens de participer, ils ont même créé un teaser en 3D. Il y a vraiment eu beaucoup d'efforts qui ont été mis dans ce projet. Et je trouve que, globalement, c'est un truc super bien ficelé. Sachant que le Kickstarter a déjà été lancé et que les premières figurines sont en production, je ne sais pas comment ça se passe si vous voulez vous en procurer une. Mais en tout cas, ça peut mettre de la visibilité sur ce projet pour peut-être un prochain drop ou peut-être concrétiser de plus en plus cette marque. Un truc que j'ai remarqué en regardant les visuels, c'est que ça me faisait fortement penser à Robot Boy. Oui, pour ceux qui ont la REF, je sais que c'est à l'ancienne, mais franchement, c'était un bête de dessin animé. Moi, ce qui m'a touché fortement, c'est que c'est un truc de passionné. Et ça se voit que ça a été fait avec une envie commune. Et c'est beau, tout simplement. Cop Terror. Gardez ce nom en tête, peut-être que je suis visionnaire et il va se passer un truc dans les années à venir. On enchaîne avec Romane Jubert. C'est une motion designer avec un style que je trouve juste hallucinant. J'adore ça. C'est vraiment trop, trop beau. Il y a un espèce de mix entre de la 3D et de la 2D parfaitement amené. Je ne sais pas comment dire. Elle a pris le meilleur de ce qui se fait en 2D et le meilleur de ce qui se fait en 3D dans le monde actuel. Et elle les a matchés ensemble. Et franchement, ça fait juste des résultats trop, trop, trop beaux. Je ne suis pas très objectif et mon vocabulaire est très réduit. Mais c'est le genre de travaux où tu peux juste répondre ce genre de choses. Les courbes sont fluides, les animations sont maîtrisées, tout est smooth, tout glisse tout seul. C'est la définition de quelque chose qui est agréable à regarder. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'elle développe son côté Reels. Donc elle va venir vraiment faire des petits breakdowns de comment elle travaille. Et même donner plein de petits tips qui sont très bons à prendre. Et ce qui est fort, c'est que souvent, on ne se rend pas compte de ce qui est en 3D et en 2D. Sur ce breakdown-là, j'ai un peu du mal à savoir ce qui est en 2D et ce qui est en 3D. Mon oeil se fait avoir. Il n'y a d'ailleurs pas que des trucs en mouvement. Il y a aussi beaucoup de trucs en images fixes, illustrations. Elle est en freelance, donc j'imagine disponible pour des projets. Donc foncez, allez la follow et envoyez un maximum de soutien. Bon, avouez, vous ne pouvez pas rester indifférent face à ce que vous êtes en train de voir. C'est quoi ce truc que j'ai devant moi, là ? Eh bien, c'est le Asus ZenBook Duo UX8406 sous Intel. Et c'est le premier PC portable équipé de deux écrans tactiles 3K 120Hz OLED de 14 pouces. Vous commencez à le savoir, Asus égale OLED. Ils ne rigolent pas du tout sur leurs écrans. La qualité des dalles et la précision des couleurs, c'est leur point fort. Bon, c'est quoi ce monstre ? Pour commencer, on a le mode double écran. Très cool pour consommer du contenu horizontal. Ensuite, on a le mode PC de bureau. Là, le contenu va être vertical. Mais dans les deux cas, ces écrans peuvent devenir un seul et même écran géant avec la fonction View Max de Asus. Et si tu te posais la question, oui, il y a une béquille qui est fournie pour faire tenir les écrans. Bien évidemment, tu as aussi le mode ordinateur portable classique. Le clavier et le pad viennent s'aimanter par-dessus le deuxième écran. Puis maintenant, imagine que tu es en réunion. Tu as aussi le mode partage. Grâce à la charnière 180 degrés du PC, tu peux le mettre à plat, miroiter le contenu et le montrer à la personne en face. Maintenant, niveau performance. C'est le processeur Intel Core Ultra 7 qui est aux commandes. Autant te dire que lui, il n'est pas là pour rigoler. Et bien sûr, je te mets à l'écran les autres caractéristiques techniques que tu dois connaître. En vrai, Asus, ils ont une vraie histoire avec les doubles écrans. Ils adorent trop ça. Depuis 2018, ils innovent et anticipent les besoins de demain. Et là, je trouve qu'on arrive à un format ultra mature qui me plaît énormément. Le lien pour se procurer le Asus ZenBook Duo UX8406 sous Intel, avec son processeur Intel Core Ultra 7 est juste en dessous. Dans la description. On enchaîne avec Florian Gailloux. Il se présente comme designer graphique ou encore illustrateur freelance. Et moi, ce que j'ai immédiatement remarqué, c'est son côté très versatile. Pour parler d'un projet récent, on a par exemple la mascotte de Mousse, qui est le Café Concept qui a été ouvert par Natoo. Et typiquement, cette mascotte, quand je l'ai vue directement, j'ai fait, c'est incroyablement smart. C'est trop bien. Voilà, j'ai le plaisir de découvrir que c'est lui qui l'a fait. Donc ça, c'est une très belle découverte. À part ça, en termes d'illustration, on a un style que je catégoriserais un peu comme dans l'air du temps. C'est des illustrations qui sont énormément demandées. Mais ce qui est trop cool à voir, c'est qu'il l'adapte sur tous les supports. Ça peut être des affiches, ça peut être une cover d'un magazine, un menu de restaurant ou alors encore une carte de visite. Bref, je pense qu'il est ce qu'on appelle aujourd'hui un brand designer. Donc c'est quelqu'un qui est capable de créer des logos, qui est capable de créer des petites illustrations pour accompagner ce logo et créer un design système, qui est capable de choisir les bonnes typographies, les bonnes compositions. Et ça, c'est beaucoup plus dur qu'on ne le pense. Pareil, de ce que je vois, c'est quelqu'un qui est représenté par une agence, l'agence Pépite. Mais il a l'air d'être disponible pour des travaux. Et n'hésitez pas à aller follow un maximum, bien sûr. On enchaîne ensuite avec Leur Vestiaire Podcast. Et oui, première fois dans cette série qu'on a un podcast. Et c'est vrai qu'un podcast, ça reste une création. Donc ça a totalement sa place ici. Celui-là, il m'a particulièrement marqué parce qu'il a une direction artistique que je trouve juste géniale. Ça peut paraître tout con, mais pour moi, choisir un podcast sur Spotify, par exemple, la cover, elle est méga importante. Ça m'inspire déjà un univers global. Elle m'a d'ailleurs précisé dans son mail que les illustrations ont été faites par une certaine morque pape. Et le sujet du podcast, il est trop cool. Le principe, c'est de donner la parole à des femmes qui font des métiers d'hommes. On a eu par exemple des régisseuses décoratrices, on a eu des soudeuses, on a eu une ingénieure et on a même eu une opératrice en maintenance de pneumatiques sur véhicules industriels. Il n'y a pas plus stéréotypé homme comme métier. Et du coup, c'est trop intéressant. Ce que j'aime, c'est l'approche non culpabilisante et une approche très éducative qui est nécessaire, on le sait. Dans chaque épisode, vous découvrirez un vestiaire, un métier, une femme, parfois deux, qui viendront vous raconter leur parcours. Comment le vivent-elles d'être la seule ou la première femme de leur métier ? Je rêverais qu'il y ait une femme qui intègre mon équipe. C'est un de mes rêves, mais bon. Comment s'affirment-elles dans ces environnements masculins ? Si on reprend cet exemple dans le monde de la création, on se rend compte qu'il y a une majorité de femmes qui travaillent par exemple dans le monde de l'illustration, de la bande dessinée jeunesse. Et on a de l'autre côté, une majorité des hommes qui vont plus travailler dans la 3D. Et du coup, c'est assez intéressant à analyser pourquoi ces phénomènes se produisent. C'est pour ça que leur vestiaire podcast m'a forcément touchée. Donc je vous encourage à fond à aller l'écouter et aller les suivre sur leurs différents réseaux. On enchaîne avec un artiste qui s'appelle Ice Cream. J'espère que ça se prononce comme ça. Et alors là, on rentre vraiment dans un délire artiste. C'est on aime, on n'aime pas. Personnellement, j'ai été immédiatement touché par son art. Si on revient un petit peu en arrière, je dois dire que c'est un art qui ne me touche pas trop. Voilà, c'est pas trop mon style. Mais récemment, il rentre dans une nouvelle era. C'est celle qu'il appelle le petit démon. Et je dois avouer que là, par contre, je suis comblé. Du coup, si je comprends bien, c'est principalement sur des toiles avec des tailles assez conséquentes. Là, par exemple, c'est 100 par 73. Donc c'est huge pour l'avoir déjà fait en vidéo. Je me rends compte le temps que ça prend. Et quand ça ne va pas être sur des toiles, en fait, il va imaginer son petit personnage rouge, ce petit démon, dans des environnements qu'il a sûrement pris en photo. Et les intégrer dedans. Ce que je trouve, encore une fois, très cool. Puis évidemment, quand je vois ce type d'art, ça m'inspire aussi des lieux entiers dédiés à son style. Je pense par exemple à la cité des Halles à Lyon, qui avait laissé un artiste designer le lieu complètement. Donc forcément, j'ai envie de me dire pourquoi pas lui. Le concept, c'est plus je critique vos créations. Maintenant, c'est j'imagine vos carrières. Attention, il a un shop. Malheureusement, tout est sold out. Mais ça peut vous donner une petite idée de combien peuvent coûter ces œuvres quand elles sortent. Et peut-être qu'il y aura des futurs drops. Donc restez à l'affût, allez le follow et peut-être que vous pourrez avoir une de ces toiles chez vous. J'enchaîne avec une textile designer qui s'appelle Manon et qui a une marque qui s'appelle Coeur Canif. Ça aussi, c'est vrai, on ne l'avait pas encore eu dans la série. De la confection de vêtements, une super découverte chez qui je risque de passer commande très bientôt. Elle va venir créer plusieurs choses. Des chapeaux, des bonnets, des petits sacs, etc. La particularité, c'est que tout est fait en laine, 100% laine. Enfin, quasi tout, parce qu'il y a aussi des pièces qui sont upcyclées. L'upcycling, c'est créer des vêtements à base de chutes d'autres vêtements pour en créer un nouveau vêtement et lui donner une deuxième vie. Déjà, ce qui me marque, c'est les couleurs qui sont choisies, qui sont incroyables. Si je comprends bien, il y a un engagement de fou dans la qualité de la laine. C'est une laine 100% mouton française, le plus local possible autour de chez elle, si je comprends bien. En tout cas, il y a l'air d'avoir une vraie envie de bien faire et c'est des confections 100% faits main. Et donc, il y a forcément un temps d'attente avant que la pièce soit confectionnée pour toi sur mesure. Voilà, je dois avouer mon petit préf, pour moi, c'est le costaud en couleur épinard. Mais je ne sais pas si cette forme de bonnet, elle me va ou si ça va me rendre encore plus cliché, bobo designer que je le suis déjà. Donc, je ne sais pas, je suis en train de réfléchir. Pour couronner le tout, elle a une chaîne YouTube où elle va tout documenter. Elle appelle ça les studios vlogs. Il ne faut pas s'attendre à du MrBeast. Attention, c'est très détente. Des vlogs un peu ASMR où elle va papoter, slash faire de la création, etc. Mais j'ai l'impression qu'en 2024, on rentre dans une nouvelle era où on peut être plus authentique, où on peut être plus lent. Perso, je peux me consommer ce genre de contenu sans souci au petit déj avec le café à la main. C'est un pur régal. On enchaîne avec un artiste 3D qui s'appelle Omet. Ici, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est des vêtements futuristes créés en 3D, mais qui peuvent être vraiment une énorme inspiration pour plein de marques. Mais vu qu'il n'y a aucune limite en 3D, vraiment, c'est pousser le truc à l'extrême. Et il y a certaines pièces, franchement, on pourrait dire impossible dans la vraie vie, mais je pense qu'il y a certaines marques de luxe ou de haute couture qui seraient très intéressées de s'inspirer de cette personne. Ce qui pouvait paraître comme avant un style très avant-gardiste, ces mannequins en 3D dans des environnements un peu vides comme ça, est devenu aujourd'hui un style super mature et affirmé qu'énormément de marques recherchent. Comme quoi, ce milieu a énormément évolué et je pense que ça intéresse énormément de marques. Donc, tous ceux qui sont dans la conception ou qui cherchent justement les nouvelles idées de vêtements, je pense que vous avez une belle mine d'or. Mais évidemment, allez le contacter, on ne vole pas les idées. Attention. Je termine avec Letty, l'étiosaur, qui est une illustratrice et une créatrice de bandes dessinées. Pareil, la bande dessinée, un milieu que je n'ai pas tant abordé que ça dans cette série. Pour moi, l'étiosaur, c'est l'exemple typique de l'illustratrice qu'on va contacter pour son style. Elle va savoir s'adapter au brief client, mais il y aura toujours sa patte qui est à 90%, je dirais, présente, quoi qu'il arrive. Sur son Instagram, on va retrouver principalement plein de petites illustrations, souvent avec une petite histoire accrochée, finalement comme une bande dessinée. Pendant toute l'année 2023, elle a travaillé pour un magazine jeunesse qui s'appelle Les Minimonde. Je n'ai même pas envie d'imaginer le nombre d'heures qu'il faut mettre dans la création d'une bande dessinée, tellement ça me fait flipper. Ça doit être astronomique. Et parfois, ça lui arrive de streamer de ce que j'ai pu voir. Donc on voit de la création en live. Toujours très cool de découvrir de nouveaux profils sur Twitch. Je trouve qu'elle est trop forte dans les expressions faciales. On se rend tout de suite compte de l'émotion du personnage. Donc si jamais vous avez un projet de bande dessinée qui vous trotte en tête, ou même si vous avez besoin d'une illustration dans ce style, vous savez où toquer. En tout cas, merci si vous jouez le jeu pour les plus 1000 abonnés, pour toutes les personnes qui sont passées dans cette vidéo. Ça me tiendrait énormément à cœur. Le mail pour participer dans un prochain épisode se trouve juste ici ou dans la description. Et peut-être que je vous verrai dans le prochain épisode. Et petit rappel, le Asus ZenBook Duo UX8406 sous Intel avec son processeur Intel Core Ultra 7 est disponible dans l'eShop de Asus dans la description.